Salut à tous, fouteuses et fouteuses de la famille, c'est Thomas. On continue avec ce sixième épisode de cette série passionnante qu'est la Ligue 1. Aujourd'hui, le Amiens. Et c'est les amis, dans cette vidéo, comme d'habitude, le gros point mercato, un peu d'historique évidemment. Il y aura le 11 tips à la fin de la vidéo les amis, donc restez bien attentifs. Les résultats des matchs amicaux, le programme de la Ligue 1 les amis. Donc c'est parti avec un peu d'histoire pour le Amiens Sporting Club. La ville d'Amiens se situe dans le département de la Somme, dans la région des Hauts-de-France. Le joueur bématique pour moi les amis, dites-moi ce que vous en pensez, c'est très intéressant d'échanger ensemble. J'ai choisi Julien Yelch, arrière-gauche du club. Le défenseur a effectué 204 matchs avec l'Amiens SC. Voici maintenant le logo ainsi que les maillots pour la nouvelle saison 2019-2020. En chiffre à présent avec la création du club qui est très ancienne en 1901. Le budget l'an dernier était de 36 millions d'euros. Il devrait vraisemblablement être le même pour cette nouvelle année. Le club est tout neuf dans l'élite. Il a passé deux saisons, donc c'est sa troisième année. Le pourcentage de victoire à présent est de 23,6 avec 9 victoires. Amiens avec cela a terminé à la 15e position du classement. Le stade de l'Elicorne peut contenir 12 097 personnes. Le coach à présent est Luca Elstner. Il remplace Christophe Pellissier, parti lui, en Ligue 2 du côté de l'Orient. Alors Elstner, c'est l'ancien coach de l'Union Saint-Gilloise en D2 Belge. C'est un défenseur aussi et entraîneur du club sloven MK Domzal. Donc 36 ans, il mit sur la jeunesse le club amiennois. Place au mercato maintenant avec donc les arrivées. Ça vient juste de tomber. Chadrak Akolo, il vient de Stuttgart. Il a notamment fait la canne avec la République démocratique du Congo. Et une belle huitième de finale. Il arrive en prêt avec option d'achat à 3,5 millions d'euros. Il a des bonnes stats l'an dernier. En 22 matchs, il a marqué 5 buts. Autre à arriver aussi avec l'expérience. L'expérimenté Christophe Jalais, il était libre de contrat depuis son passage à Nice. Il a 35 ans. Il vient donc renforcer le secteur défensif de l'ASC. Il y a aussi de nombreuses levées d'options d'achat de la part du club Niblin de Toulouse. Donc qui est évalué à 2 millions d'euros. Le milieu de terrain aussi, Niaoré, lui du côté de Palerme, 2 millions d'euros. La levée d'options d'achat aussi de l'attaquant Girassi qui est très très prolifique en match amico. On en parlera évidemment. Il était du côté du FC Cologne. La transaction est évaluée à 5 millions d'euros. Le latéral aussi, Kraft, il vient de Bologne en Serie A. Lui, la transaction est évaluée à 2 millions d'euros. Donc pas mal de dépenses, mine de rien, pour le club amiennois. Du côté des départs, maintenant, il y a le défenseur Adenon qui est parti dans le championnat Arabie Saoudite du côté de Al-Weda. Et la principale rumeur, c'est évidemment le feuilleton Gaël Kakuta qui a failli revenir déjà cet hiver. Mais ça ne s'était pas fait. Il est toujours au Rayo Vallecano. Il veut revenir. C'est en train de discuter en tout cas. Il a 28 ans, le milieu de terrain. Et la transaction est évaluée à environ 3 millions d'euros. Les matchs amico maintenant avec la victoire contre l'US Boulogne-sur-Mer. 2 buts à 1. Doublé de Girassi, comme je vous disais. Très prolifique, l'attaquant de l'ASC. La défaite face à Valenciennes, 1 but à 0. La victoire face au club anglais de Hull City, 2 buts à 0. Un but de Godos et encore de Girassi. Le match nul samedi face à Metz, 1 partout. Avec un but du défenseur et capitaine Guano. Et il y aura donc un dernier match le 3 août contre le club espagnol de Léganès. Voici le programme maintenant. Et là, il y a du lourd pour le club éménois. Avec un déplacement pour commencer le 10 août à 20h contre Nice. La réception de Lille, le 17 août, toujours à 20h. La réception deux fois de suite contre le FC Nantes, le 24 août à 20h. Le déplacement à Toulouse, le 31 août. Et pour finir cette première série de 5 matchs avec la réception de Lyon le 14 septembre. Dites-moi dans les commentaires les amis ce que vous en pensez. Aujourd'hui, je fais la promotion d'une page Facebook, Amiens SC News. Donc c'était vraiment une page très très bien foutue avec les différents mercatos, les résultats des matchs amicaux. Vous pouvez discuter aussi dans les commentaires en tout cas. Allez faire un tour sur cette page, les amis, le lien évidemment est dans la description. Voici maintenant le 11 type qui va donc débuter normalement le match contre Nice le 10 août. Avec donc Régis Gortner dans les buts, ça, ça ne bouge pas. Allez Samy à gauche, Dibassi, Guano, Kraft pour la défense à 4, c'est un 4-4-2. Zungu et Niaoré dans le milieu de terrain. Sur les ailes à gauche, donc Saman Godos. Tchek Timite à droite, évidemment, il peut avoir pourquoi pas l'ami Akolo s'il est prêt, évidemment. Et devant, Moussa Konate et Girassi. Donc une équipe, somme toute, équilibrée, mais pour moi, offensive. Dites-moi dans les commentaires, les amis, ce que vous en pensez. On arrive à la fin de cette nouvelle vidéo, les amis. Merci de l'avoir suivi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Sur le forum de supporters, plutôt la page Facebook que j'ai présentée aujourd'hui du Amiens SC. N'hésitez pas à n'en plus le petit like qui va bien pour récompenser la chaîne. Le bouton abonnement rouge sous la vidéo, les amis, avec la petite cloche notification. L'un ne va pas sans l'autre, les amis. Je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo. En attendant, salut, 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 salut. Et salut, les amis, ciao.